salut bonjour je suis ici ah oui attendez je monte je vous explique bon pour tout vous dire vous avez vu la vidéo où la dernière fois j'ai cassé ma chaise bon voilà ce qu'il en reste plus de roulettes plus de dossier mais parce que du coup maintenant ce n'est plus une chaise gaming c'est un tabouret gaming voilà c'est nouveau concept ça vient de ça vient de sortir aujourd'hui les amis il est temps que je repasse mon code de la route j'ai le permis voiture le permis moto et le permis bus c'est bien c'est même très bien d'avoir tous ces permis mais ça fait longtemps que j'ai passé le code le code je l'ai passé avec permis voiture et le permis bus il y a de ça cinq ans et neuf ans pourquoi pas refaire un petit un petit essai de code en plus il ya eu pas mal de changements c'est un peu mon métier quand même faut pas déconner non plus mais on va voir si quand même j'ai encore le droit de conduire après ça on sait jamais j'emmène quand même des enfants à l'école on sait jamais imaginez que je fais une erreur faut pas en rigoler faut pas en rigoler on ne sait jamais donc le code de la route se passe en 40 questions et il faut faire pas plus de cinq fautes pour ceux qui n'ont du mal un petit peu à calculer on ne sait jamais ça fait 35 sur 40 qu'il faut faire alors c'est parti première question dans cette situation je passe ou je m'arrête nous avons un feu qui passe à l'orange je m'arrête bien évidemment tout le monde ne fait pas pareil mais ça c'est une autre histoire on va pas débattre là dessus bonne réponse bien évidemment merci d'être venu la distance de sécurité doit être respectée et donc je dirais ces trois là à 90 non parce qu'on n'a pas redroulé à 90 est ce que c'est la bonne réponse oui je peux être dispensé du port de la ceinture de sécurité en cas de problème médical si mon véhicule est équipé d'airbag en aucun cas en aucun cas t'as le droit de pas mettre la ceinture de sécurité non attendez là j'ai pas compris là la distance la dispense du port de la ceinture de sécurité n'est accordée que sur un examen médical d'accord alors première nouvelle donc si vous êtes malade prenez votre voiture comme ça allez vous tuer qu'est ce que je voulais que je vous dise non je ne peux pas parce que ça me fait mal oui bah si t'as l'accident t'auras encore plus mal mais c'est complètement con on est d'accord ok bon bah écoutez moi voilà non mais si vous êtes malade et que vous pouvez pas mettre la ceinture pour outre raison ne prenez pas la voiture comme ça problème résolu je peux m'attendre à voir des motocyclistes me dépasser par la droite oui alors oui j'ai entendu parler d'un truc il n'y a pas longtemps ouais paris marseille toulouse lyon bordeaux enfin un truc comme ça où les motards peuvent passer sur la boîte gauche motard je le fais aussi normalement n'a pas le droit mais ils sont en train de voir si on peut le faire c'est pas moi qui fait les lois calmez vous jusqu'alors non autorisé en france bien que largement pratiqué excusez moi oui je suis pas tout le temps dans les règles de la loi de la conduite de la loi sur les départements concernant paris lyon marseille bordeaux voilà j'avais raison merci merci je conduis un véhicule utilitaire sans banquette à l'arrière pour transporter un enfant de 8 ans je peux l'installer à l'arrière de mon véhicule exceptionnellement le laisser monter à l'avant avec un siège homologué si c'est un enfant que tu connais tu le mets à l'avant un siège si c'est un gamin que tu kidnappes tu le mets derrière dans le fourgon comme ça au moins personne verra tu vois on s'en fout quoi si tu le kidnappes tu le baillonne tu l'attaches bon voilà c'est bon alors je conduis tout droit je peux utiliser la voie de droite uniquement les deux voies de droite indifféremment en tant que conducteur de car ou conducteur de bus on ne dit pas chauffeur parce qu'un chauffeur ça chauffe un conducteur ça conduit déjà ça c'est fait ensuite le premier que je surprends dans la voie de bus ou garer sur les places de stationnement de bus pour dire que je vous défonce hein je te défonce moi toi tu conduis ta petite voiture tout ça et nous on se fait chier avec des avec des bus là et toi tu te mets tu fais quoi bah tu te mets suite à cet excès de violence de kiki regardez l'amour qui règne dans ce champ le temps qu'il se calme signé alfred le majordome bref restez chacun dans sa voix et les enfants seront bien gardés voilà si je commets plusieurs infractions simultanées je peux avoir un retrait de combien de points aucune idée parce que ça ne m'est jamais arrivé que je n'ai pas perdu de points il en fait si mais vu que c'est la voiture ma femme c'est le capri les points alors du coup moi je dirais huit allez on va dire tu bois de l'alcool c'est six points plus c'est que cette vitesse à les huit oh oh qu'est ce que j'ai la petite dame elle veut peut-être que je lui fasse du bouche à bouche la première cause de mortalité sur les routes est liée à la vitesse ou la somnolence je crois que c'est la vitesse pour y pallier bas pour ralentir moi je dirais que c'est la vitesse très bien c'est la somnolence en restant dans cette voie je peux tourner à droite non pardon non 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 tu vois bien que la flèche est là donc non non fait pas le con de johnny tu te mets non voilà tu vas sur ta voix et tu fais pas chier le monde le véhicule devant moi est arrêté je me place derrière lui je m'arrête à la ligne d'effet des feux je dépasse je m'arrête à la ligne des feux bien évidemment attention mauvaise foi mauvaise foi pourquoi parce que ici ça m'a tout l'air d'une voie de tram voyons pas ce qu'il ya devant donc ça se trouve le véhicule freine parce qu'il ya un véhicule en panne devant parce qu'il ya un bouchon parce que quelqu'un qui vient de se ramasser je ne sais pas je ne vois pas devant donc je ne vais pas dépasser ah non mais bon bah si le code de la route on passe et puis on fait pas gaffe et puis on tue des gens en passage on écrase tout le monde et puis voilà non mais puis et puis il ya plus de règles et puis c'est l'anarchie on brûle le pays et puis voilà non mais c'est bon quoi je tlaxonne oui non non tu tlaxonnes tu dis oh tu bouge ton cul connard avant que je te défonce ta gueule et tiens au passage bien évidemment je vous l'avais dit claxonner excusez moi c'est encore alfred je m'épose car cet imbécile de kiki n'a pas vu que la caméra ne filmait plus du coup je vais mettre une photo qui le met en valeur voilà et pensez à mettre un pouce bleu s'il vous plaît car il fait pitié avec sa tête de con merci les contrôles de liquide doit s'effectuer impérativement à froid sinon tu vas mourir brûlé dans les cas contraires vous risquez la case du moteur et des graves brûlures bien évidemment pourquoi la case du moteur vas-y tu fais pas tes niveaux tu casses le moteur oui si tu risques de casser le moteur si tu ne fais pas tes niveaux mais là si tu te brûle si tu fais enfin si tu fais pas les niveaux à froid tu vas pas casser le moteur haha mais vous ne me ferez pas taire je suis de retour je dénonce toutes ces injustices du code de la route monsieur et je mets mon gros doigt devant l'écran je peux utiliser la voie de stockage pour dépasser ce camion alors on n'est pas dans gta dans gta tu aurais tendance à prendre la rampe et décollé par dessus là bien évidemment tu peux dépasser le camion parce que tu vas pas rester six mois et demi derrière si le mec il met six mois et demi à décharger ses voitures arrêtez où il est le véhicule blanc est bien positionné non 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 il est sur une voie de tram tu ne t'arrêtes pas sur les voies de tram voyons un tram qui va arriver tu va faire chier le monde donc non alors alors à la rigueur 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 tu te mets là mais non non attention attention le suspense est présent bah non j'ai pas j'ai pas eu mon permis j'ai pas eu mon code non j'ai fait six fautes oh non je vais payer mon permis sachez que c'est moi qui emmène vos enfants à l'école et je n'ai plus j'aurais pas eu mon code là oh mon dieu heureusement faut pas repasser le code oh non merde j'ai fait six fautes une faute de trop oh putain merde oh fait chier quoi moi je pensais bon bah voilà vous êtes rassurés maintenant que j'emmène les enfants à l'école bon et c'était pas des grosses fautes non plus hein et puis six six c'est pas dégueu non franchement c'est pas dégueu voilà si vous passez votre code lisez bien les questions regardez bien les images après c'est vrai que moi j'ai l'expérience ça fait quelques années que je conduis donc forcément je me mets en situation mais voilà petit conseil faites bien attention en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu les amis n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez des genres de petites vidéos comme ça détente merci d'avoir regardé n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir et qui permet de soutenir la chaîne on vous fait des bisous et je vous dis à bientôt bisous